France Inter, le 7-9. Le journaliste et éditeur Yves Deray, votre invité, Pascal Clark. Bonjour Yves Deray. Bonjour. Comment êtes-vous entré en contact avec la femme de l'ancien dictateur tunisien Leïla Ben Ali ? Écoutez, il y a un intermédiaire qui m'a proposé d'entrer en contact avec Mme Ben Ali. Il a un nom ? Il a un nom, mais malheureusement je ne peux pas le révéler parce que c'est quelqu'un qui retourne en Tunisie régulièrement et quand on a des relations avec Mme Ben Ali ou M. Ben Ali, il n'est pas bon de le faire savoir en Tunisie aujourd'hui. Donc il m'a mis en contact assez vite, j'ai commencé à converser avec elle effectivement comme vous l'avez dit par Skype et on a évoqué ce projet de livre. Vous n'avez pas pu vous rendre en Arabie Saoudite où est réfugié le couple Ben Ali ? C'était impossible ? Non, c'était assez compliqué et à dire vrai ça s'est assez bien passé comme cela donc je ne vais pas chercher non plus à y aller à tout prix. De longues séances de travail sur Skype, en plus c'est gratuit et puis on a l'image. Sur la photo de couverture de votre livre, Ma Vérité, Leïla Ben Ali aux éditions du moment, elle apparaît voilée avec des lunettes de soleil quand même. Elle était comme ça sur l'image sur Skype, en pieuse ? Quand j'avais la possibilité de la voir, elle était toujours comme ça effectivement. Ça a été ma première surprise parce que ce n'est pas les images que j'avais. Moi je ne la connaissais pas donc je l'ai découverte un peu in vivo à travers Skype. De temps en temps, elle me demandait de ne pas la voir et donc elle me voyait mais moi je ne la voyais pas sur l'écran et je pense que dans ces moments-là, elle ne devait pas être voilée, à moins qu'elle n'était pas peut-être assez présentable pour ce type d'entretien, je ne sais pas. Des séances de prière au milieu des séances de travail ? Oui, de temps en temps, des séances de prière, des séances aussi de temps en temps de ravitaillement parce qu'il y avait des périodes... Il me semble qu'à un moment donné, on s'est retrouvés dans une période de ramadan et donc voilà, il y avait des interruptions et puis je crois qu'il y avait de la fatigue parce qu'à mon avis, elle n'était quand même pas très habituée à travailler pendant trois heures d'affilée en français avec un journaliste. Ou à travailler tout court peut-être. Ou à travailler tout court peut-être, vous avez raison parce que je crois qu'elle revendique d'ailleurs pas mal dans ce livre, elle ne s'occupait pas tant que ça des affaires de l'État. Oui, c'est ce qu'elle dit. La vérité de Leïla Ben Ali n'est très belle si... Bon, d'abord non, Ben Ali n'a pas fuié la Tunisie, on l'y a forcé. D'ailleurs, ce n'est pas une révolution du peuple mais un coup d'État fomenté par qui on ne comprend pas très bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste assez mystérieux dans le livre. Je pense que diplomatiquement, elle n'a pas souhaité mettre réellement le nom d'une organisation, d'un pays derrière ce coup d'État. Mais néanmoins, elle pointe du doigt certaines personnalités, notamment l'ancien chef de la sécurité présidentielle de Ben Ali, Alice Ariati. Elle parle de services étrangers, des services français aussi qui ont joué un rôle comme vous l'avez vu dans ce livre. Moi, si vous voulez, ce livre, je l'ai publié parce que vous avez dit tout à l'heure dans votre petite introduction, Madame Ben Ali réécrit l'histoire. Ah oui, complètement. On y va, si vous voulez. Il y a une démonstration un peu délirante. Je vous donne quelques éléments. Je peux finir ? Oui, non, je vous donne quelques éléments d'abord. Vous allez y répondre. Preuve du complot pour elle, deux jeunes s'étaient immolés deux semaines avant le vendeur de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi. Mais ça n'a rien donné parce que le coup d'État n'était pas prêt. Elle décrit une population armée, droguée par ceux qui ont fomenté le coup d'État, des snipers payés pour faire des victimes. Quand vous entendez ça, franchement ? Écoutez, moi je pense que, contrairement à vous, que l'histoire de cette révolution n'a pas encore été écrite. Et je pense que le temps de l'histoire n'est pas passé. Et donc, je pense qu'à partir de là, ce type de témoignage d'une actrice qui était au cœur de cette affaire, qui reste pour moi un mystère. Avant, en tout cas, ce livre, et même encore un peu après, le départ d'Eben Ali, brutal, alors qu'on disait ce couple totalitaire, évidemment, lui étant un dictateur qui s'appuyait sur un maillage politique avec le RCD, sur un maillage policier très puissant, etc. Qui tout à coup s'en va comme ça, quitte le pays. Ça ne me paraissait pas crédible. Et donc, si vous voulez, ce témoignage permet, à mon avis, d'un peu mieux comprendre comment cela s'est passé. Elle invente le coup d'État spirituel, on va dire. Et il ne donnerait pas un mot dans ce livre, pas un mot sur les tortures infligées aux opposants. Et l'Eila Ben Ali qui pleure sur le sort de sa famille harcelée en Tunisie en se plaignant que les associations de droits de l'homme ne fassent rien. Quand vous entendez ça, vous n'êtes pas saisi d'un immense fourrure ? J'étais saisi d'une immense surprise. En même temps, je trouve ça assez intéressant malgré tout que Mme Ben Ali, qui s'est dit pourchassée, combattue sans cesse par les ONG, fasse appel aujourd'hui à ces mêmes ONG pour, disons, qu'elle s'intéresse au cas humanitaire de sa famille. Écoutez, voilà, c'est un drôle de retournement du destin, je crois. Oui, drôle ou monstrueux. Non, non, pourquoi monstrueux ? Je trouve que c'est plutôt... Quand un pays a été torturé comme ça, quand l'opposition a été torturée pendant des décennies, se plaindre que les droits de l'homme ne font rien pour sa propre famille. Un pays torturé pendant des décennies, je trouve que vous y allez un peu fort. L'opposition, oui. Ce n'était pas perpétuel et il ne se torturait pas sans cesse. Il y a eu effectivement parfois de la torture, mais ce n'était pas un dictateur sanguinaire Ben Ali. Je veux dire, il n'y a pas de crime politique sous Ben Ali. Donc, c'est malgré tout pas pareil que Kadhafi, pas pareil que Saddam Hussein. Pardonnez-moi de faire parfois des nuances entre les dictateurs. Leïla Ben Ali, décrite par elle-même, autoportrait, une femme soumise, sans influence politique, pas intéressée par l'argent. Tout juste, admet-elle que certains membres de sa famille, les Trabelsi, ont un peu exagéré, mais juste un défaut de vigilance, pas plus ? C'est sa part d'autocritique qui vous sent... Elle semble insuffisante, écoutez les observateurs comme vous jugeront, mais c'est déjà une première qu'elle confesse avoir laissé un peu faire autour d'elle des gens qui, comme elle le dit, avaient la carte. Voilà, il s'appelait Ben Ali, il s'appelait Trabelsi, donc ils abusaient de ce nom pour en profiter. De temps en temps, Ben Ali en convoquait certains pour leur passer un savon, ce n'était pas suffisant. Est-ce que le livre est sorti en Tunisie, il y a eu ? Le livre a suscité un immense débat national en Tunisie et finalement, les libraires, notamment tunisiens, dont certains ont joué un rôle important dans la révolution de Jasmin, ont insisté pour que ce livre sorte en Tunisie, justement pour ne plus reproduise les comportements de l'époque Ben Ali. À qui iront les droits d'auteur ? Les droits d'auteur n'iront pas à Mme Ben Ali, c'est une condition que j'avais posée et qu'elle acceptait tout de suite. Donc nous ferons, nous, les éditions du moment, un don à une organisation caritative, s'il y a des droits d'auteur in fine, ce qui n'est pas a priori certain, je ne sais pas si ce livre se vendra. Sous-titrage Société Radio-Canada